Bonjour, je suis à Saint-Géniès-de-Comolas avec le maire Olivier Jouve, qui est également vice-président à l'agglomération du Garodagnin. Bonjour monsieur le maire. Bonjour madame. Alors, vous avez été réélu maire à l'issue des dernières élections municipales. Comment avez-vous vécu ces débuts marqués par la crise sanitaire ? Comme tous les maires, assez particulièrement, on a eu la chance d'être élu au premier tour. Par contre, pour l'agglomération, ça a été un peu plus compliqué, dans la mesure où certains élus n'ont pas vu leur réélection ou la nouvelle équipe réélue. Il a fallu attendre le mois de juin afin qu'on puisse se réunir pour constituer la nouvelle assemblée de l'agglomération, élire le bureau et commencer à travailler. Donc il est certain que pendant quelques mois, six mois, ça a été un peu tournevire, en attendant de travailler au niveau de l'agglomération. Pour la commune, pareil, puisqu'on était en pleine crise de Covid, nous n'avons pas pu aussi nous réunir comme nous le souhaiterions. Il y avait pas mal de soucis au niveau de l'organisation des commissions, de lancer un peu ce travail. Et il a fallu s'adapter, et surtout s'adapter aux contraintes sanitaires, et surtout la crise des manques, manque de masques, manque de gel hydroalcoolique, fermeture des écoles, réouverture des écoles, protocole sanitaire. Donc tout ça, des difficultés pour une nouvelle équipe rentre-entre. Très bien. Quels sont vos projets pour la commune pour 2021 ? Il y a notamment un gros projet qui implique une salle polyvalente et aussi tout un tas d'équipements autour. Oui, donc il y a un gros projet qui est en train d'ailleurs de se réaliser sur le secteur des trimailles, donc un complexe où on avait un terrain qui faisait à peu près un hectare. Ce terrain a été vendu à la société Amétis, donc promoteur, qui va construire 52 logements, 27 logements destinés aux familles, et 25 logements destinés aux personnes âgées avec de l'handicap. Donc des logements qui sont tout à fait adaptés à l'âge et qui permettront de loger dignement nos aînés. En même temps, dans ce projet, nous avons un pôle santé qui pourra accueillir les professionnels de la santé, infirmières, médecins et puis toutes les pratiques médicales. Il y aura également une petite salle pour recevoir les résidents, une salle de 50 mètres carrés qui permettra de créer du lien social. Et également notre salle polyvalente, puisqu'avec le fruit de la vente du terrain, nous pourrons donc réaliser une salle polyvalente adaptée aux 2000 habitants maintenant de Saint-Géniès. Oui, un bon projet. Il y en a aussi avec le département sur les routes. Oui, un autre projet que nous aimerons lancer. Donc il va falloir déjà terminer ce premier projet qui devrait se finaliser autour de 2023. Et à partir de 2023, lancer des travaux en plusieurs étapes sur la route de bagnole pour la sécuriser, l'améliorer, la rendre plus accessible et surtout faire valoir que nous sommes aussi une cité urbaine et qu'il y a un village et que ces villageois méritent d'avoir le respect des automobilistes et de rouler à 30 à l'heure par exemple, avec des aménagements plus piétons, des aménagements verts qui recréent une ambiance village. Très bien. Alors comme plusieurs communes, vous êtes confronté à des soucis, un phénomène de cabanalisation sur des zones agricoles périurbaines. Vous avez sollicité l'aide des autorités. Oui, donc j'ai sollicité depuis plusieurs mois maintenant l'aide des autorités, donc M. le préfet, par rapport à ces problèmes de cabanisation que nous connaissons dans plusieurs communes du Gard et de France où des délaissés agricoles font place à des personnes qui achètent les terrains, qui deviennent propriétaires et qui utilisent les installations, à savoir les installations électriques, et puis en même temps les installations liées à l'arrosage. Donc profitent de petits campings aménagés et après se sédentarisent sur place. On a des difficultés avec le voisinage, des difficultés aussi sanitaires. Et forcément on demande de l'aide de la part de la préfecture et de l'État pour nous aider dans cette gestion, qui nous dépasse souvent un petit peu. Et une dernière question un peu politique pour terminer. Vous avez été candidat sur le canton de Roquemort aux élections départementales en 2015. Le serez-vous pour les prochaines élections ? Alors pour le moment on est encore proche et loin de ces élections, qui ont été repoussées au mois de juin. Il est bien certain que 13 années de mandat d'élu, ça crée de l'expérience. Cette expérience on aimerait en faire profiter le territoire du canton, mais aussi du département. Donc à voir, il faut être une équipe de 4. J'ai un esprit d'ouverture. Pourquoi pas ? A voir. Vous êtes en discussion pour l'instant ? En discussion, et puis après il y a les événements. Je pense que je suis compatible à pouvoir travailler avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de personnalité. Donc il n'y a pas de souci, je peux m'être au service du département et du canton, comme je le fais pour l'agglomération. Merci monsieur le maire. Merci à vous et merci Objectif Gare.